Bonjour les élites ! Pour fêter ces 5000 abonnés, vraiment, quel exploit ! Merci ! Je vous ai demandé de me poser des questions et j'ai reçu plein de réponses. Vous m'épatez, vraiment. Déjà, ma dernière vidéo sur Game of Thrones a dépassé les 36 000 vues. C'était complètement inattendu, surtout qu'elle a eu un démarrage assez faible. Ça fait deux semaines que je suis complètement retourné. Merci d'être présent tout le temps, ça compte tellement pour moi. Et sans plus attendre, commençons cette fac. Question d'Abdallah Lassikri. Penses-tu pouvoir un jour faire de ta chaîne ton activité principale ? Moi, ce que j'aime, c'est vraiment tout ce qui touche à la création. L'écriture, la musique et les vidéos, évidemment. Si je peux vivre de mes créations, c'est tout simplement mon putre rêvé. Aldrick Emmer me demande mon point de vue sur la série Doctorow en général et sur l'état actuel du show depuis Jim Noble. J'ai jamais caché mon grand amour pour Doctorow. Je suis un fan absolu autant de la série classique que de la série moderne depuis 2005. Pour l'air Jim Noble, là, j'avoue, ça coince un peu. Doctorow, ça a toujours été une série très progressiste. Je vous rappelle que dès 1963, on avait quand même une chouronneuse, donc Verity Lambert. Le réalisateur, c'était quand même un mec d'origine indienne et qui était gay, Varys Hussain. Doctorow, j'ai toujours aimé le fait que ça a toujours pris le pouls de notre planète, c'est des évolutions. Et je pense que d'aller sur l'air Jim Noble, on s'est un peu trop focus sur ça, mais au détriment du storytelling. Alors que je trouve qu'avant Jim Noble, on balançait bien les deux. Alors pour vous montrer pourquoi je trouve que l'art Jim Noble n'a pas vraiment marché, je peux vous dire, pour chaque showrunner ou showrunneuse de Doctorow, un épisode qui est un chef-d'oeuvre, qui a marqué la série à vie. Par exemple, « Suverity Lambert », des épisodes comme « The Aztecs » ou « The Daleks ». Pour Russell T. Davies, « Stolen Hearth, Journey's Hand ». Pour Steven Moffat, « Heaven's Hand ». Pour Jim Noble, je suis incapable de vous dire un épisode qui m'est vraiment marqué, au point de dire « c'est un des meilleurs épisodes de la série, ça va faire date ». Artsef remarque que dans ma bibliothèque, il y a d'excellents titres de SF, mais comme je parle de série, je n'en parle pas complètement. J'adore la littérature de genre, surtout fantasy SF, j'aime beaucoup m'évader de notre planète. Rien qu'hier, j'ai terminé ce petit bouquin, « Les Monades urbaines » de Silverberg, classique de la SF des années 70, et franchement très bon. C'est de la bonne dystopie, ça ne révolutionne pas le genre, et c'est super bien écrit. Dès ce soir, je m'attaque à « Dan et Jour d'un monde oublié », qui paraît-il est un excellent roman de SF par Chris Vuklicevitch, qui est une autrice française assez prometteuse, donc j'ai bien envie de voir ce que ça va donner. Betty Foucret me demande « Combien de temps passes-tu sur l'écriture d'une vidéo ? » Beaucoup de temps, tout simplement, parce que c'est mon point fort, je pense. Si je prends en compte le temps de recherche, généralement le temps de recherche, c'est une dizaine d'heures de recherche. Mais pour des vidéos très longues, comme ma dernière vidéo sur Game of Thrones, on peut facilement aller vers 20-25 heures. L'écriture proprement dite, elle prend généralement entre 8h et 20h. Camarade Totof qui m'a fait plein de questions. Plein de vidéos sur Buffy, pas de lassitude ? En fait, Buffy, c'est tout simplement la série que je connais le mieux. Je la connais presque par cœur. C'est là où je peux vraiment dire le plus de choses. Déjà, parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette série. J'ai encore plein de sujets, plein d'angles, je trouve, intéressants à faire sur Buffy. Donc ouais, les vidéos sur Buffy, on va continuer. Et puis, il faut bien l'avouer, elle marche généralement bien sur ma chaîne. À quand une vidéo sur une série policière ? Alors, je ne suis pas trop série policière. Si je devais faire une vidéo sur une série policière, ce serait sans doute Boomtown. Parce que Boomtown, c'est une série à l'arrache au mode. À chaque épisode, tu croises 6 ou 7 points de vue sur un même crime. Et c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait. Quelle série aurais-tu voulu avoir déjà traité ? J'avais commencé l'écriture d'un 8ème numéro de Beach Doctor. Vous savez, ce format où j'analyse en profondeur une série. Et c'était sur la série Disparition, la série Taken, qui a été produite par Steven Spielberg. Il ne l'a pas écrit, il ne l'a pas réalisé, mais il l'a produit et bordel, ça se voit que c'est Spielberg derrière. Un jour, je vais voir si je peux vous parler de cette série que je trouve est un peu le chef-d'oeuvre méconnu de la produite de Spielberg en général. À quand une vidéo méta expliquant le tournage d'enfer d'une vidéo du Beach Doctor ? J'aime beaucoup cette question. Vous avez eu un aperçu dans la vidéo où je parodiais bref, bref, j'ai fait une vidéo sur bref. Ça vous donnera, si vous regardez, un petit aperçu de comment je produis mes vidéos. Quand Ziggy revient-il ? Il paraît qu'on me demande ! Bah tout à fait, Ziggy. D'ailleurs, tu reviens quand ? Je viens en guestart quand je suis payé très cher. Ça ne revient jamais. Te considères-tu comme un vidéaste professionnel capable de réaliser une vidéo sans en avoir forcément envie, mais parce qu'il faut alimenter la chaîne ? Désagréablement précis comme question. Je pense en 2020 et un peu en 2021, vu que ma chaîne ne décollait pas, je m'étais arrivé de faire des vidéos auxquelles je n'avais pas la moindre envie. C'était surtout en fait des critiques de séries. Voilà, où je donnais mon avis en facecam, ce qui n'a jamais été le format que je préfère. C'est en 2021 que j'ai pris la décision, tant pis. Je vais moins filmer, tant pis pour l'algorithme, mais je vais filmer mieux. Y'a-t-il une série dont tu te dis, celle-là, c'est pas possible ? Là où je l'ai vraiment pensé, c'est quand j'ai tenté de regarder la sitcom de Tommy Wiseau. Et parce que c'est peut-être pas, mais le mec qui a fait The Room, un des plus grands nanars de tous les temps, il a aussi fait une sitcom. Étrangement, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes. Mais rien que les premiers épisodes, ouais, face palm à chaque minute. Choisir ou non, fais-tu des vidéos seules à présent ? Au début, Marla Singer était pourtant crédité au générique. Généralement, je fais la plupart de mes vidéos seules. Quand j'ai besoin d'une voix extérieure et qu'elle est disponible, elle le fait et mine de rien, ça permet d'animer un peu. Combien de temps en moyenne te prend YouTube par semaine ? Trop. D'où te vient l'engouement pour Buffy ? Un jour, mon ami Estuaire m'a prêté ses DVD. C'est venu tout de suite, dès le pilote, dès la première minute. Coup de cœur immédiat. Cette admiration devant cette richesse. Qui sur Terre peut oser prétendre avoir tout dit sur Buffy ? Quel est ton service de streaming préféré et pour quelle raison ? Depuis Rod Day. Ça a longtemps été OCS parce qu'ils avaient toutes les séries HBO. Mais vu que OCS va perdre son deal avec HBO, je ne sais pas trop. Ton plus récent coup de cœur en termes de série ? J'ai découvert Blindspot et je trouve ça super. Le pitch est taré, les arcs sont tarés, les rebondissements sont tarés. C'est jamais réaliste. Là, je viens de terminer un arc qui met en scène une espèce de livre des secrets un petit peu mystique qui contiendrait toutes les guérisons au monde. Pour vous dire à quel point les scénariens sont pris de la coque. Blindspot, j'adore. Ta plus récente déception ? J'ai regardé le premier épisode de The Splits qui est une série judiciaire britannique. C'était bien ennuyeux en fait. Pourtant j'adore Nicolas Walker depuis Spooks mais non, il n'y a rien à faire. J'accroche pas. Y aura-t-il des vidéos sur X-Files ou d'autres séries 90 sur ta chaîne ? Je conserve une grande affection pour les séries années 90 et années 2000. Donc oui, il y en aura d'autres. Aimes-tu les séries comédie musicale ou les épisodes comédie musicale et pourquoi ? Vous voulez dire ces séries, ces épisodes où les gens se mettent à chanter et à danser alors que c'est pas logique, alors que c'est complètement artificiel, alors que c'est parfois une rustine pour compenser une narration qui marche pas trop ? Bah oui, complètement. La meilleure série française pour toi ? Pour moi ça reste Les Rois Maudits, la version 72. On a rarement fait mieux côté séries historiques. Quelles ont été tes toutes premières séries coup de cœur ? Mes premières séries coup de cœur ça a été Une Nouveau d'Enfer. Je crochais à fond sur Fran Brescher. Le Caméléon lors de la trilogie du samedi, parce que je crochais à fond sur Michael Device et sur Andrea Parker. Friends aussi est arrivé assez tôt dans ma série Philippe. C'est grâce à ma prof d'anglais en fait qui m'a fait des provers Friends. Voilà. J'ai regardé tout ça en VF, sur la télé, parce qu'il n'y avait que ça à l'époque. Et je me suis bien amusé. Hello, quel âge as-tu ? Bah disons que je suis assez vieux pour avoir collectionné des Pog et être vers de jalousie quand mes camarades jouaient à Pokémon sur leur Game Boy. Quelle est pour toi la pire série de tous les temps ? Il y a un temps j'aurais dit Grey's Anatomy ou Gossip Girl. Je pense que je vais dire 13 Reasons Why. Tout simplement parce qu'en plus d'être, je trouve, mauvaise, elle est une des séries les plus nocives que je connaisse. Tout ce que ça dit sur le suicide, le harcèlement, les mécanismes derrière, c'est faux, de bout en bout. C'est même dangereux, de bout en bout. Enfin, de bout en bout, j'ai regardé que la première saison, mais ça m'a suffi. Des personnes qui ont été harcelées, qui ont pensé au suicide... Non, ça a été horrible. A part le classique, quel genre de musique tu écoutes ? Clairement, le métal. Surtout le métal symphonique, néoclassique, le speed metal, le power metal, folk metal aussi, c'est cool. J'aime beaucoup, en fait, les musiques avec des tempos très rapides, avec des sons qui poutrent bien, avec de la grosse masse sonore. Je trouve cette excitation dans cette musique autant dans le symphonique classique que dans le métal. As-tu une série doudou ? Si oui, laquelle ? Il y a une série qui est centrée sur une nana qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui, dans une ambiance assez douce, assez lumineuse, apprend à être une meilleure personne. C'est Bing Erika, les vies rêver d'Erika Strange. J'adore tellement ce personnage dans lequel je me retrouve. Soyons sérieux, dans Friends, ils avaient rompu ou pas ? Eh bien, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo où je réponds à cette question d'une manière précise, scientifique et ultra-objective. Voilà, si vous voulez connaître la réponse ultime à la question ultime des fans de Friends, vous pouvez mater. Question d'Elsa Vernon. C'est quoi les projets d'avenir pour cette chaîne ? Eh bien, je vais ouvrir bientôt un nouveau format, un format plus comique. J'espère que ça va vous plaire. Je pense continuer à faire le format de tournage de l'enfer. Apparemment, ça a l'air de plutôt vous plaire, donc je m'y plais bien aussi. Des vidéos qui parlent de pratiques liées aux séries. Là, je prépare une vidéo sur le binge-watching. L'effet que ça nous fait sur notre corps, sur les autres, les effets positifs et négatifs. Question d'Esture44. On te nomme PDG de Netflix, quelles sont tes trois premières décisions ? Je renouvelle DemiNet Gospel, je renouvelle DOA, et je mets fin à l'abonnement qui est moins cher, mais avec plus de pub. Tout simplement parce que, selon une étude très sérieuse, les gros binge-watchers interagissent moins avec la pub que ceux et celles qui ne sont pas binge-eurs. Ça n'a aucun intérêt à faire cette espèce de compromis entre la pub et le prix de l'abonnement. Quelles séries pourtant très populaires as-tu déjà refusé catégoriquement de regarder ? Je ne supporte pas Shonda Rhimes, donc je ne regarde plus ces séries. J'ai tenté Grey's Anatomy, j'ai tenté Scandal, j'ai tenté The Cage, j'en ai eu marre. Ça veut dire que je n'ai jamais regardé The Inventing Anna ou Bridgerton. Et oui, parce que même si elle ne fait que produire, je déteste son esthétique, sa patte soap. Des vlogs ou des hors-sujets sont-ils prévus sur ta chaîne ? Les hors-sujets ? Oui, peut-être parler cinéma, peut-être sous un angle un petit peu original. J'avais déjà fait une vidéo sur les scènes d'orchestre au cinéma. Je ferai certainement un sequel à cette vidéo. Les vlogs, je ne suis pas très à l'aise avec ce format. Mais pour une chaîne secondaire, je verrai bien. As-tu déjà sérieusement songé à arrêter YouTube ? Totalement, vous avez devant vous Monsieur Dépressif Chronique. Ça combiné au fait que ma chaîne a du mal à décoller, que je passe énormément de travail sur des vidéos qui n'ont pas tendu que ça, à quelques exceptions près. Voilà, et en fait, ce qui me fait rester, ben, c'est l'ego. Vous n'imaginez pas à quel point la section commentaire, c'est ce dont j'ai le plus besoin. Et je pense que tous les créateurs de contenu vous le diront, mais on a besoin de cette petite dose de dopamine qui nous permet de continuer. Quelle est la vidéo dont tu es le plus fier ? Celle que tu referais complètement différemment aujourd'hui. La vidéo dont je suis le plus fier, je pense que c'est Pourquoi Netflix annule tes séries préférées ? C'est pas la vidéo que je préfère. C'est la première fois sur ma chaîne où je suis un peu sorti de ma zone de confort. Au lieu de parler d'une série ou deux séries en général, j'ai essayé de parler cette fois du public qui se révolte contre l'annulation de la série, de la logique derrière Netflix. Autre vidéo dont j'ai le plus fier, Excalibur dans Kaamelott, parce que c'était la première vidéo que j'ai faite sur Première Pro. Toutes les autres, je les avais faites sur iMovie, qui est un petit logiciel pour débutants. J'étais très content d'avoir réussi à monter une grosse vidéo pour mon première tentative sur Première Pro. Celle que je referai complètement aujourd'hui, peut-être tout simplement la première. L'image est complètement dégueulasse, je suis trop éloigné de la caméra, le son est pourri, je porte chapeau complètement ridicule. Dommage, le sujet, je trouvais, était bien, parce que je faisais un truc un petit peu contre-intuitif en disant « Non, non, il n'y a pas tant de remake et de reboot que vous croyez ». En cette époque de Pip-TV, faut-il désespérer de découvrir des séries réellement originales ? Pas du tout, c'est juste qu'avec la masse de séries qu'on a, c'est plus difficile à trouver des chefs-d'oeuvre. Il y a la loi de Sturgeon qui dit « 90% de tout ce qui est fait, c'est de la merde ». Un petit peu rude comme formulation, mais bon, c'est un peu ça. Quel axe d'amélioration envisages-tu pour ta chaîne ? Alors, les gens ont remarqué que je parlais un petit peu trop vite et que je me mets un peu plus les mots à la fin. Donc, je vais essayer de ralentir un peu le débit, d'être un petit peu plus explicite, notamment sur les fins de phrases, améliorer un peu le son, continuer à m'améliorer en montage, à trouver des effets marrants. C'était qui ton favori pour Le Trône de Fer ? J'ai toujours été Team Lannister. Donc, au départ, c'était vraiment Tywin. Puis, après, ça a été Tyrion. Quand il y a eu la révélation finale, je me suis retrouvé un peu comme un con, comme tout le monde. Et en même temps, je trouve que ça ne manquait pas de logique. L'histoire regorge de ce qu'on pourrait appeler de rois de raccour. Vous savez, des rois qu'on met finalement sur le trône parce qu'il y a faute d'autres candidats ou parce qu'on est tellement à la ramasse qu'on s'en débarrasse au plus vite. As-tu déjà donné une deuxième chance à une série ? Ça a fait vous surprendre, mais au départ, Kaamelott, je n'aimais pas. Et je crois que j'ai même fait plusieurs tentatives, au moins quatre ou cinq. Et je ne sais pas, peut-être que je tombais sur les moins bons épisodes de Kaamelott ou bien j'étais absolument pas réceptif à l'humour d'Astier. Et puis, à la sixième tentative, j'ai trouvé le bon angle et j'ai enfin pu m'amuser devant Kaamelott. Plus beaucoup de grandes séries ces derniers temps, pas vrai ? Plus chère. Gwyn Gwynny, quand est-ce que tu vas faire une vidéo sur Alias ? J'aime beaucoup Alias, mais ça reste une série surtout basée sur le divertissement, le feuilleton, l'action, le délire complet du storytelling. Il n'y a pas vraiment de thème dans Alias, si c'était peut-être des thèmes un peu bâteaux comme la cupidité, l'immortalité. Ce n'est pas le meilleur candidat. L'Amazon, c'est quand on se voit. Mes DM sont ouverts, c'est quand tu veux. Aimerais-tu un jour visiter un lieu de tournage ? Le décor du prisonnier sur la ville de Pont-Mérion, qui est une ville absolument sublime du pays de Galles, là où était tournée la série. Ça tombait, quoi. Je veux bien y aller. Question de l'orux. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube ? En fait, un simple constat. Il y a beaucoup de chaînes cinéma sur YouTube. Mais alors, des chaînes séries, il n'y en a pas des masses. Depuis que Pilote a cessé de faire des vidéos, il n'y a plus de saison, a plus ou moins renoncé à sa chaîne, j'ai l'impression. On n'y est plus beaucoup. J'aime bien ces chaînes, mais moi, ce que je cherchais, c'est un peu des chaînes qui parlaient de séries mais avec une manière très analytique, vraiment un rallonge. Question de Lilark. As-tu été approché pour faire des partenariats collaboration ? Pour le moment, j'ai fait deux collabs. Vous pouvez les voir sur ma playlist crossover. Et encore, on est venu me chercher parce que je suis tellement timide que le simple fait de demander « Bonjour, tu veux qu'on fasse une collab ? » C'est presque au-dessus de mes forces. Un jour, je surmonterai ça et je ferai plein de collabs. Pour les partenariats, je suis quand même quelques-uns, notamment avec Crazy Poppins qui vend ses mugs parodiques de séries et de films qui sont vraiment, je trouve, très bien et très drôles. Lily Bellule. C'est pas une critique méchante, mais pourquoi tu parles aussi vite ? Timidité. Je pense que j'ai encore un petit manque de confiance quand je suis devant la caméra et c'est pour ça que j'accélère un petit peu le débit pour pouvoir arriver le plus vite à la fin. Ormi Buffy, Friends and Game of Friends, y a-t-il une série que tu aimerais traiter en long, large et en travers ? Clairement, Le Prisonnier. Le Prisonnier, c'est une de mes séries préférées. Il n'y a que 17 épisodes et c'est tellement rempli à ras-bord de thèmes, de symboles, de double, triple, quadruple, quintuple, sextuple, septuple, octuple, lecture. Si je fais un jour une vidéo sur Le Prisonnier, ce sera l'apothéose de ma chaîne. Question de Maxence Van Der Stichelman. Comment tu fais pour être auto-documenté sur toutes tes vidéos ? J'ai surtout beaucoup lu sur les séries. C'est quelque chose que j'adore. Lire plein de papiers universitaires, scientifiques sur les séries parce que ça permet d'avoir un regard souvent exhaustif. J'avais d'ailleurs fait une vidéo ou un booktube où je parlais de livres à lire sur les séries. D'ailleurs, je devrais peut-être en faire une deuxième. Il y a tellement de bons livres sur les séries à lire. On ne s'en lasse pas. Question de Mokona Alabasta. Quel est ton fromage préféré ? Vu que j'aime un peu trop le sucre, je dirais du fromage avec du Nutella dedans. Question de M. Crooks. Que penses-tu de la série The Wire ? C'est une des séries les plus ambitieuses et les plus incroyables que j'ai vus de ma vie. Et en même temps, je n'ai jamais été très impliqué émotionnellement. Il y avait, je ne sais pas, comme une distance à chaque fois qui faisait que je n'étais pas complètement dans la série. Et je n'ai aucune honte à dire qu'il y a des séries beaucoup moins bonnes que The Wire qui m'ont plus emporté. Question de Mise. Un petit top 5 des livres que tu as adoré et détesté. Des livres que j'ai détesté ? Il y en a pas mal. Parmi ceux qui me viennent à l'esprit, L'alchimiste de Paolo Coelho, 50 nuances de Grady L. James. Oui, oui. J'ai lu le premier tome en entier. Je pleurais des larmes de sang dès le deuxième chapitre. Pour mes 5 livres préférés, je mettrais Le Gambit des étoiles de Gérard Klein. C'est un roman de SF des années 50 que je trouve complètement unique. C'est l'anti-space opéra par excellence et c'est métaphysique à souhait. 93 de Victor Hugo. Il y a certains passages de 93 qui sont parmi les plus beaux passages littéraires que j'ai lu de ma vie. La disparition de Georges Pérec, un roman de 312 pages sans la lettre E et au-delà du tour de force, c'est une histoire épique d'une saga, d'une malédiction familiale qui est juste à te river sur les pages. La main gauche de la nuit pour l'écriture complètement unique de Ursula Le Guin. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui écrivait comme ça avec une écriture aussi sensible, brûlante, de feu sous la glace. Et mon livre préféré, Les hauts de Hurlevent d'Emily Bronte. Voilà. L'amour dans son côté le plus sombre, le plus pervers, le plus noir et en même temps dans son côté qui peut être le plus lumineux. Question de Patrice Sudré. Mais comment fais-tu pour être aussi incroyablement talentueux ? Je ne suis pas sûr que je suis le mieux placé pour répondre à cette question. Dis-moi, toi, pourquoi tu me trouves talentueux. Rachel de Elia Walter. Quelle série as-tu vue ? Lucifer, The Witcher, La quatrième dimension, I Love Lucy. Dantesco, Midnight, Gaspard. Sildana. Suis-tu des séries policières diffusées sur France Télévisions et si oui, lesquelles ? En fait, la seule série policière diffusée sur une chaîne de télé française que j'ai suivie, c'était Crime en Série. Que je trouvais pas mal, c'est avec Pascal Legitimus. On voyait des scénaristes tenter de faire des efforts pour proposer des storylines pas trop recuites, plutôt solides, plutôt avec bien du suspense. Question de VK. Quelle est la série que tout le monde a adoré mais que tu n'as pas aimée ? Mad Men m'ennuie à mort, Seinfeld, ça m'a jamais fait rire. Lucifer, je trouve que c'est un gâchis complet de ce que pouvait promettre un tel personnage ? Là, je vais passer sous les guillotines. Non, je n'aime pas Euphoria. Con lui coupe la tête ! Euphoria, ça tente de faire ce qu'a fait Larry Clark il y a plus de 20 ans, avec plus d'intensité, mais avec beaucoup moins de subtilité et beaucoup moins de précision. Et pourtant, Dieu sait que j'adore les séries ados, que j'adore les séries sur les maladies mentales, mais non, Euphoria, ça clairement pas marchait pour moi. Je n'ai pas du tout accroché à la quatrième saison de Véronique Amars, pareil pour les deux dernières saisons de Friends, qu'en penses-tu ? J'ai fait une vidéo sur la quatrième saison de Véronique Amars et je reste plutôt fan de cette dernière saison. Oui, le final est très contestable, je le trouve beaucoup trop cruel et en même temps logique avec ce que raconte la série. Je suis un petit peu partagé sur la fin, mais sinon, la dernière saison de Véronique Amars, c'est une enquête qui filait à toute allure avec plein de rebondissements, plein de personnages, on retrouvait vraiment l'esprit. Non, moi je suis très fan. Les deux dernières saisons de Friends, non, je n'ai pas eu cette impression-là. Et le double épisode de la barbade qui termine la saison 9, c'est sans doute mon épisode préféré de la série. Quel est selon toi l'épisode de fin de série le plus pourri, hors série arrêtée en cours de production ? Novel Unpopular Opinion, je déteste le final de Community. Pourtant, j'aime bien la série, surtout les quatre premières saisons. Je le trouve interminable, une utilisation désastreuse du méta, comparée par exemple je ne sais pas à Claire de Lune qui avait une fin méta, qui n'était pas géniale, mais qui était quand même mieux maîtrisée. J'avais plus l'impression de voir un mec qui fait sa fanfiction comme ça, de Community. J'avais l'impression que son écriture était une écriture d'amateur, pas une écriture de pro comme j'ai l'habitude de voir chez Dan Harmon. Pour la caméra, je ne me pose pas trop de questions. Vu que je ne suis pas riche à millions, je me filme avec mon iPhone en 4K, downscale en 1080 avec 30 images par seconde, un micro RODE. Voilà, cette fac est terminée. Merci pour toutes les questions que vous m'avez posées. Merci pour les 5000 abonnés. Je travaille sur plein d'autres formats. Le voyage ne fait que commencer. Merci à vous.